J'ai le grand plaisir d'inviter Yoann qui est l'auteur du blog de la chaîne YouTube Français Authentique. Ça fait des années que j'essaye de l'inviter, qu'à la fois on n'arrive pas à se croiser. Donc, je peux vous dire que je suis très excité parce que non seulement c'est un ami, quelqu'un avec qui m'a beaucoup encouragé dans mon business, mais il a surtout énormément de choses à vous apporter. Donc, Yoann, merci pour ta présence et je vais te demander tout de suite de faire une brève présentation de toi-même avant que je te pose toutes les questions que j'ai envie de te poser. Super ! Déjà, belle introduction. Salut Lingen et salut à tous. Merci de m'avoir, Lingen, avec toi pour cette interview. Pour ceux, la majorité, je pense, de ton audience qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yoann Tekfalk. J'habite en Moselle, donc près de Metz, dans le nord-est de la France et j'ai créé en 2011 le site françaisauthentique.com que vient d'évoquer Lingen dans lequel j'enseigne, j'allais dire j'enseigne le français, oui et non, j'aide en fait des gens qui ont une bonne compréhension en français à passer à l'état d'expression. Donc, je ne suis pas professeur de formation, mais j'ai ce blog qui permet à beaucoup de monde de casser une barrière émotionnelle qu'on a presque tous eu ou qu'on a encore lorsqu'on comprend une langue étrangère mais qu'on n'arrive pas à la parler en fait. Et moi, je me suis focalisé sur ce segment-là pour l'apprentissage du français. Super ! Yoann, donne-nous quelques chiffres alors. Tu as dépassé les 400 000 abonnés sur YouTube, ce qui est dingue, mais ça, on va en reparler juste après. Combien de travils que tu as sur ton blog ? Alors, c'est de l'ordre de 150 000 visites par mois. C'est juste énorme. Tu es prêt à partager aussi le nombre d'emails que tu as dans ta liste ? Bien sûr, même si ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire l'email parce qu'actuellement, j'ai 80 000 personnes sur ma liste mail, mais il y a à peu près un mois et demi, c'était juste au moment des vacances. J'étais à 120 000, mais j'ai fait un clean, ce que je recommande à tout le monde de faire parce qu'il faut très régulièrement se poser la question, est-ce que les gens ouvrent mes emails ? Est-ce que les gens sont encore intéressés ? Et c'est pour ça que je dis que ça ne veut pas dire grand-chose, le mail, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'égo, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais c'est beau de se dire j'ai une liste mail de 120 000, sauf que si j'ai un taux d'ouverture de 10 %, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, actuellement, j'ai une liste propre à 80 000. En gros, tu as éliminé un parc des princes et tu te restes en stade de France. Oui, c'est un peu ça si on regarde ça comme ça, mais encore une fois, il n'y a pas 80 000 personnes qui lisent mes emails. Mais voilà, ça ne veut pas rien dire non plus, ça veut déjà dire que tu as beaucoup travaillé parce qu'on n'arrive pas à ces chiffres par hasard, donc déjà, bravo pour ce que tu fais. On a envie de savoir, mais d'où est venue cette idée d'apprendre aux personnes qui parlent déjà français à améliorer leur français ? Comment tu en es arrivé là ? Déjà, bien sûr, il s'agit de noms francophones. Évidemment, c'est des noms natifs, mais l'idée, elle m'est venue lorsque j'ai vécu en Autriche. Donc moi, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant neuf ans dans l'industrie automobile. C'est un sous-traitant qui fabriquait des pièces pour l'automobile. Et j'ai eu l'occasion de commencer ma carrière en Autriche. Donc, je suis allé là-bas, je ne parlais pas encore allemand. Je sortais de l'école, c'était une bonne opportunité. Et j'ai appris l'allemand sur place. Et j'ai galéré. Même si j'avais eu des cours d'allemand à l'école, je suis arrivé là-bas, je ne savais pas conjuguer le verbe être. Et voilà, c'était très dur. Et quand je suis arrivé, j'ai fait ce que tout le monde ferait, c'est-à-dire, je suis allé en cours, et on m'a appris justement à conjuguer le verbe être. On m'a appris des listes de vocabulaire. Et je me suis aperçu qu'il y avait un différentiel énorme entre ce que je faisais dans la salle de classe et ce que j'apprenais au quotidien en tant que travailleur dans le pays qui entendait de l'allemand à table, etc. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même une chose qui était un peu cassée dans le modèle d'éducation, en tout cas en ce qui concerne les langues, et que j'ai revu un peu, je me suis intéressé à d'autres méthodes. Alors, je vais la faire assez courte parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui intéressera toute ton audience, mais j'ai commencé à regarder un petit peu ce que faisaient d'autres chercheurs en termes d'apprentissage naturel pour ce qui est des langues. Donc, apprendre par beaucoup d'input, beaucoup de contenu qu'on comprend, mais qu'on va écouter à plusieurs reprises pour que le cerveau utilise ce qu'on a appris et entendu automatiquement lorsqu'on doit parler. Donc, je me suis aperçu qu'il existait des alternatives et en testant, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur le net à cette époque, c'était en 2011, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui faisait ça en fait. Il y avait tous ceux qui enseignaient le français, ils traduisaient tout en anglais, enfin, c'était encore des méthodes assez scolaires. Donc, j'ai proposé ça en 2011. Effectivement, il y a pas mal de monde qui est accroché et puis depuis, je ne suis plus le seul à faire ça. Donc, ça a parlé à pas mal de monde. Et à ce moment-là, tu t'es dit je lance un business, ça va me rapporter de l'argent ou c'est par pure passion ou c'est entre les deux parce que tu n'avais pas d'exemple ? Avant toi, tu ne savais pas que ça allait marcher ? Non. Alors, en fait, c'est les deux. Il s'avère que j'ai toujours eu la fibre, sans le savoir, j'ai toujours eu la fibre d'un entrepreneur. J'allais en école d'ingénieur, j'étais tout le temps, tu vois, celui qui aimait apporter des idées un peu originales. J'ai toujours eu, comment dire ça sans être prétentieux, toujours eu une volonté d'être un moteur, en fait. Donc, j'avais ça en moi, sans le savoir. Et justement, quand j'ai commencé à faire des recherches sur mon idée et sur ce qui me passionnait et ce qui, quelque part, répondait à un de mes problèmes en allemand et que j'ai voulu transposer en français, eh bien, je suis tombé sur des sites qui, effectivement, de personnes qui vivaient de ça, de ces mini, ces petits sites de niche qui permettaient aux créateurs d'en vivre, en fait. Donc, j'ai eu, en fait, je ne te cache pas, que mon intérêt a démarré par passion, mais j'ai vite vu que c'était possible d'en vivre et j'ai vite rêvé d'en vivre, en fait. OK. Alors, raconte-nous le premier produit que tu as sorti. Comment tu as gagné tes premiers euros et surtout dans les coulisses de ton cerveau ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, je vais devenir entrepreneur. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que tu as eu des doutes ou ça a été naturel ? Alors, des doutes, oui. C'est-à-dire que si on m'avait dit, voilà, on fait un pari, un pari 100 000 euros, est-ce que tu penses réussir ou pas ? Je n'aurais pas mis les 100 000 euros. Donc, j'étais absolument pas sûr que ça réussisse. Par contre, et je pense que c'est ce qui a fait que ça a marché, je ne me suis absolument pas pris la tête. J'avais la chance d'avoir un job. J'étais très bien payé. J'avais un très bon niveau de vie. Donc, je n'avais absolument pas besoin de l'argent pour vivre ou faire vivre ma famille. Et ça, je pense que, même si c'est un inconvénient dans le temps, parce que j'avais peu de temps pour exécuter, parce que je travaillais, c'est un gros avantage en termes de liberté d'esprit. Donc, je ne me suis absolument pas mis la pression. Je me suis dit, le seul risque que je prends, c'est justement du temps. Et je me suis y a travaillé tout de suite. En fait, tu sais, le bootstrapping à l'américaine, vraiment, je démarre, mais je n'avais même pas de nom de domaine. Si, j'avais juste un nom de domaine, mais je n'avais pas de site WordPress. J'ai fait héberger ailleurs. Je vais vraiment partir vite. Et puis, très vite, techniquement, moi, je n'avais pas de notion ce qui concerne les business internet, etc. Donc, j'ai pris un compte très vite. J'ai pris un compte à Weber, parce que j'ai tout de suite compris, c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai une belle liste, parce que d'entrée, j'ai créé mon site, mon blog. J'ai créé ma liste. J'ai commencé à mettre, alors c'était au départ, un euro par jour sur AdWords pour amener du trafic. Et j'ai commencé à faire des articles. En parallèle de ça, j'ai demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Et j'ai créé ce que j'appelle mon pack 1, qui se vend encore aujourd'hui, qui est un produit à 49 euros et que j'ai mis, on va dire, trois mois à vraiment mettre en place. Et puis là, c'est parti comme ça. Tout doucement, mois par mois, j'ai commencé à vendre plus de packs 1. Et puis, ça s'est enchaîné. J'ai créé d'autres produits. Alors, comment t'as attiré ton trafic au début ? C'était… Donc, toi, je sais que t'as investi assez tôt dans le podcast. Mais donc, tu faisais des articles de blog, YouTube, tu t'avais pas encore commencé avec YouTube. Raconte-nous un peu de ta génération de trafic. Comment elle s'est passée ? Alors, ma génération de trafic, donc on est en 2011, ça a été effectivement direct le podcast parce que j'aime ça en fait. En tant qu'utilisateur, j'ai toujours eu tendance à copier des modèles qui me convenaient en tant qu'utilisateur. Et moi, j'adore les podcasts plus que regarder des vidéos YouTube. Donc, j'ai directement créé un podcast. Ensuite, j'écrivais des articles de blog parce que j'avais cru comprendre que le SEO était important et qu'il fallait avoir des articles de blog. Et les seules vidéos que j'ai faites au tout début, ça a été des vidéos qui me servaient en fait à convertir quelqu'un qui arrivait sur ma liste en acheteur. Quand quelqu'un arrivait sur ma liste, il avait le droit à cette vidéo. C'était les sept règles. Donc, pendant sept jours, il recevait une vidéo. Cette vidéo était hébergée sur YouTube. Ça rapportait aussi du trafic. Et je faisais des mini-vidéos de temps en temps pour montrer un peu ma vie. J'ai toujours, Français Authentique, c'est le nom du site, j'ai toujours utilisé ma vie quotidienne pour enseigner le français également. Donc, à l'époque, je n'avais pas encore d'enfants. Maintenant, je fais participer mes enfants aux vidéos. C'est authentique. J'ai utilisé un petit peu ce qu'il y avait autour de moi. Alors, du podcast, décortiquons un par un comment de trafic tu es passé à Artyka. Alors juste, tu me corriges si ce n'est pas juste, mais en gros, tu as fait un podcast où tu as mis des mots-clés pour apprendre le français, des vidéos YouTube où tu as mis des mots-clés pour apprendre le français ou améliorer son français, des articles qui tournent autour d'avoir un meilleur accent français, j'imagine. Donc, organiquement, naturellement, sans mettre beaucoup d'argent ou pas du tout, il y a des gens qui t'ont trouvé naturellement. Est-ce que sur ça, on est d'accord ? On est d'accord, sauf que j'ai quand même commencé tout de suite pour ajouter à ça. J'ai commencé tout de suite avec de l'AdWords en me disant, je mets donc un euro par jour, ça fait 30 euros par mois. Si je vends deux packs, je vais augmenter mon budget. Donc, j'ai tout de suite quand même investi dans l'AdWords qui marchait très bien à l'époque. Génial, génial. Et donc, ce trafic arrive, comment tu le convertissais en email ? Qu'est-ce que tu faisais pour les attirer ? Parce que ce n'est pas facile d'avoir quelqu'un qui écoute ton podcast dans une voiture. Comment tu fais pour récupérer son email à l'autre bout ? Alors, je mettais tout simplement des formes, des formulaires en bas de chaque article. Et je disais régulièrement à l'oral que si les gens voulaient aller plus loin, ils avaient à leur disposition un cours gratuit qui s'appelaient « Les 7 règles de Français Authentique ». Et voilà. Donc, la capture s'est faite assez naturellement. Donc, avec des formulaires sur chaque article. J'avais au début, pendant, je crois, 3 ans, j'étais anti-pop-up. J'ai changé d'avis parce que même si je les déteste en tant qu'utilisateur, ça marche. Donc, j'étais anti-pop-up. Je n'avais pas de pop-up pendant plus de 3 ans même. Mais donc, voilà. En en parlant, en le disant, en mettant un lien à chaque fois et en mettant un lien vers le formulaire, ça marchait bien. OK. Et pareil sur YouTube. Donc, des vidéos avec un lien en dessous. Voilà. C'est ça. Merci YouTube. C'était vraiment numéro 3, on va dire. C'était numéro 1 podcast, numéro 2 article et après seulement les vidéos. Super. Donc, création de contenu autour de besoins identifiés comme toi, tu l'avais vécu. Deuxième étape, tu leur offres une formation gratuite. Donc, tu récupères les emails. Troisième étape, donc, ils regardent les vidéos et à la fin des vidéos, des 7 jours, tu leur proposes ton pack payant ? Exactement. C'est ça. Donc, en fait, et le pack payant, si tu veux, c'était... En fait, ça s'articulait très bien. C'est une chose et c'est pour ça, toi, tu vas te retrouver là-dedans. C'est une chose que je me sentais à l'aise à proposer parce que je savais qu'en tant qu'utilisateur, ça ne m'aurait pas gêné qu'on me propose un produit payant à la fin parce que j'aurais eu beaucoup de valeur déjà dans les 7 vidéos. Donc, je me suis beaucoup focalisé sur apporter de la valeur et tu le sais comme moi, la majorité, l'extrême majorité des gens n'achètent pas le produit à la fin mais ce n'est pas grave, tu les as aidés, ils sont partis avec de la valeur, ils t'ont apporté du trafic et au final, tout le monde est content. Donc, j'ai quand même... Il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi. C'était un, apporter de la valeur et deux, que la valeur que j'apporte soit en cohérence avec le produit que je propose, pas on va parler prononciation dans le cours gratuit et je te propose un produit de grammaire. Vraiment un truc qui s'articulait très, très bien et qui paraissait logique en fait. Il y avait sept règles mais la huitième, c'était logique, c'était d'acheter le produit. Alors, justement, une question, je suis curieux de savoir comment tu vas répondre. Comment tu détermines ce que tu offres gratuitement dans tes articles, dans tes podcasts, dans tes vidéos, ce que tu offres gratuitement dans ta formation gratuite et ce que tu offres dans tes formations payantes ? Comment tu distingues le tout ? C'est au feeling et il y a certainement des contenus gratuits qui pourraient largement être des contenus payants. J'essaye toujours en fait de, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de monde qui suit ma chaîne YouTube notamment, c'est que je cherche toujours en premier lieu à apporter de la valeur. Alors, cette question, je me la suis posée des dizaines et des dizaines de fois, effectivement, de savoir qu'est-ce qui doit être gratuit, qu'est-ce qui doit être payant et à chaque fois, j'en suis revenu à là, c'est créer de la valeur, apporte un maximum de valeur dans tes contenus gratuits et tes contenus payants, tu les fais de façon un peu plus dense, un peu plus, je te prends par la main, dans mes contenus gratuits, ça va être expliquer des tactiques, expliquer, faire des changements d'état d'esprit, essayer d'aider plutôt au niveau des émotions, de l'apprentissage et le produit gratuit, ça va plutôt être un comment faire en fait où j'accompagne et je tiens par la main. Cette distinction, je la fais plutôt comme ça. Après, tout le reste, il y a des choses de mes contenus payants qui auraient pu être gratuits et des contenus gratuits qui auraient pu être payants, c'est pas de règle. Alors, raconte-nous un peu les premières années, donc tu as commencé à gagner tes premiers euros en 2011, comment s'est fait ta transition ? Donc, tu as arrêté ton job à un moment donné et à quel moment tu as arrêté et pourquoi et qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ton job ? Alors, j'ai arrêté en 2015, fin 2015, donc on va dire j'ai fait 15, 14, 13, 12, on va dire j'ai fait 4 ans et demi en parallèle. J'aurais pu en vivre, je pense, comme ça, au bout de 3 ans. mais moi, j'aimais encore mon job, j'aimais mon job, j'aimais ce que je faisais et la progression les premières années s'est faite quand même de façon très, très douce. Je recevais beaucoup de feedback positif, on m'encourageait beaucoup, j'augmentais très rapidement et très souvent le budget AdWords parce que, comme je gagnais bien, je voulais investir sur la coop future. donc les premières années, voilà, ça a été comme ça et je ne me tuais pas à la tâche en termes de contenu puisque, ben voilà, j'avais quand même un job qui me prenait beaucoup de temps, je travaillais 9, 10 heures par jour pour mon employeur donc j'ai ma fille qui est née entre temps donc il y avait, voilà, il y avait pas mal de choses à faire mais ça me tenait à cœur de faire au moins un podcast par semaine et puis d'essayer d'être là sur le blog et sur Facebook régulièrement donc ça, ça a duré, ça a duré, ça a duré et plus on avançait, plus la croissance que ce soit en termes de vues et en termes de chiffre d'affaires, elle a commencé à s'accélérer jusqu'au moment où parce que là, c'est humain, quand ça commence à bien marcher, tu te dis, ben il faut que j'en fasse plus encore donc j'ai commencé à me dire, ben maintenant, je vais faire une vidéo par semaine et puis je vais faire deux podcasts par semaine donc j'ai commencé à me prendre au jeu et là, ma femme m'a dit, ben écoute, Yohan, t'es bien gentil mais il va falloir que tu fasses un choix entre ton job et Français Authentique parce qu'elle le disait pour la famille mais aussi pour moi, enfin je ne vivais plus en fait, je ne faisais que ça, je rentrais du boulot, je passais un peu de temps avec ma famille, pendant que les enfants dormaient, je bossais sur le business, je me levais à 5 heures pour bosser sur le business donc je ne faisais plus que ça et mon cœur me portait plus vers l'entrepreneuriat que vers ma carrière salariée. Alors, forcément, les gens, ils se demandent comment tu as fait pour gérer ton temps perso, ta famille et ton boulot donc tu as commencé à en parler. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a une passion, qui aimerait lancer une activité comme tu l'as faite ? Mais voilà, elle est mariée ou elle a des enfants, elle a, je n'ai pas envie de dire pas de temps parce qu'on a tous 24 heures, elle a peu de temps ou elle croit qu'elle a peu de temps. Comment toi, tu as fait pour t'en sortir et quel conseil tu donnerais aux autres ? Pour moi, la clé, c'est de se demander est-ce que je suis prêt est-ce que ce projet que j'ai envie de développer est pour moi une priorité ? Et si c'est le cas, si c'est une vraie priorité, eh bien à ce moment-là, il faut être prêt à arrêter de regarder la télé si on veut le faire en parallèle d'autres choses, je parle. Il faut être prêt à arrêter la télé, il faut être prêt à arrêter de jouer au foot, il faut être prêt à arrêter de jouer aux jeux vidéo, je jouais un petit peu à l'époque, il faut être prêt à supprimer quelque chose. Donc après, il y en a qui vont supprimer le temps avec leur famille, ce n'était pas mon choix. Moi, j'avais vraiment, il y avait mon job, il y avait ma famille et il y avait Français Authentique. Le reste, j'ai complètement stoppé. Donc, c'est le conseil que je donnerais, c'est se poser la question, tu sais, on parle toujours de vision au début, est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice tout en sachant que c'est pour quelques années, ça ne va pas durer 20 ans, mais est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice ? Et si c'est le cas, eh bien, on gratte tout ce qu'on peut gratter en termes de loisirs, etc., et on se focalise là-dessus parce que ça, moi, c'était un loisir en fait. J'aimais tellement ça à faire mes vidéos, mes podcasts que finalement, c'était mon loisir, ça a remplacé les jeux vidéo. Ok, c'est génial. Comment tu as géré ça avec ton épouse ? Est-ce que vous avez communiqué ? Comment vous avez fait pour vous mettre d'accord parce que ça te prenait quand même du temps ? Alors, tu as réussi à ne pas sacrifier ton temps avec ta famille ? Ça, c'est génial. Ouais, donc, c'était plus facile à l'époque que ça ne le serait aujourd'hui. Là, donc, j'ai deux enfants. Ma fille Emma est née quelques mois après que j'ai commencé France Authentique. Ça a d'ailleurs été, tu connais la loi de Parkinson où on te dit, voilà, si tu as un délai de trois mois pour faire une chose, tu prendras trois mois. Si on t'avait laissé un mois, tu aurais un mois. Moi, j'avais dit, il faut que je lance mon premier produit avant que ma fille naisse. Et j'ai réussi. de justesse, mais j'ai réussi. Donc, à l'époque, si tu veux, moi, j'ai été très clair avec mon épouse. J'ai eu son soutien aussi directement et je lui ai dit que j'avais envie de faire ça, que j'allais travailler le soir, que j'allais travailler le matin. Elle m'a accompagné et c'était assez facile parce que ma fille Emma, elle se couchait le soir à 20h et il me restait du temps pour travailler derrière. Aujourd'hui, j'ai deux enfants, donc Emma a maintenant 7 ans, Tom a 5 ans. ça serait plus difficile à gérer. J'y arriverais, je me leverais peut-être encore plus tôt, ce serait une autre organisation mais j'ai réussi à gérer ça comme tu l'as souligné, c'est très important de communiquer avec l'épouse et puis, en fait, je me suis calqué sur ma fille. Elle se couchait tôt donc je travaillais tard. Je me suis calqué sur leur rythme à eux en fait. Tu connais un peu l'histoire de Pat Flynn, lui, son business, il n'a jamais autant décollé que quand il a eu son premier fils. Parce que justement, ça l'a calé, ça l'a organisé, ça l'a contraint et qu'elle fasse trop de liberté, on ne l'utilise pas bien. Tout à fait, ça je le rejoins à 100%. Clairement, tu vis de ton activité. Aujourd'hui, tu as un business à plus de 6 chiffres. Voilà, c'est-à-dire, tu fais plus de 6 chiffres. Il y a 6 chiffres. à 6 chiffres. Voilà, 6 chiffres ou plus. Parlons clairement, tu gagnes plus de 100 000 euros par an. On essaye de ne pas donner de chiffres, mais ce n'est pas forcément 101 000, mais c'est plus de 100 000 euros. On va rester comme ça. Comment tu as vécu émotionnellement les premières fois où tu as gagné 1 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros ? Émotionnellement, comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu étais à l'aise avec ? Très à l'aise. Très à l'aise parce que, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, je pense que tu n'es pas à l'aise quand ce que tu proposes, tu sais qu'il y a un truc. Tu te dis, je vends un produit, mais finalement, ça ne va pas aider les gens. Moi, j'étais très à l'aise. Je ne dis pas que mon produit, c'est le meilleur du monde, que les gens qui l'achètent vont tous parler français immédiatement, mais j'étais à l'aise parce que ça correspondait vraiment à ce que je pensais être le mieux et en tout cas, c'était le mieux que je pouvais faire et j'avais déjà fourni de la valeur avant. Donc là-dessus, j'étais très à l'aise. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense que c'est ton cas aussi, ou d'infopreneurs, je me souviens encore de ma première vente. C'était une espagnole. Quand j'ai vendu mon premier pack, j'étais au boulot, j'ai regardé mes mails, j'ai fait une vente. Donc ça, c'est celle qui restera, je pense, gravée à jamais dans ma mémoire. Pour le reste, ça s'est fait lentement. Après, émotionnellement, ce qui a été vraiment, on va dire, des grands moments également, ça a été mes lancements. Quand j'ai sorti mon deuxième produit, en fait, j'avais créé le pack 1 en 2011. Mon pack 2, il a dû sortir en 2013. Tu vois, j'ai attendu deux ans avant de faire un nouveau produit. Et donc, c'est un produit que j'ai passé un an à le faire. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et il s'est très, très, très bien vendu les premières semaines parce qu'il y avait une grosse attente. J'avais beaucoup communiqué dessus. Et là, ça a aussi été une grosse émotion et beaucoup de fierté, en fait. Pas encore une fois, même si de l'argent, ça reste important. On parle de business. Évidemment que j'étais content de gagner des belles sommes. Mais par-dessus tout, j'étais fier de moi et fier de valider, en fait, une chose sur laquelle j'avais travaillé pendant si longtemps. Super. Aujourd'hui, moi, je suis curieux de savoir comment tu gères ta chaîne YouTube. Comment tu as fait pour atteindre 400 000 abonnés ? C'est juste énorme sur une thématique qui est nichée à la base en 400 vidéos. Donc, en moyenne, une vidéo te rapporte 1 000 abonnés. Alors, dis-nous, donne-nous quelques astuces. Admettons, il y a des gens qui se lancent là sur YouTube. Quelle astuce tu donnerais à ces gens-là pour réussir comme toi, tu as réussi ? Je ne sais pas si c'est transposable, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un qui commence aujourd'hui pourrait le faire aussi facilement que je l'ai fait en commençant en 2011. Moi, ce qui a beaucoup aidé, je pense, c'est qu'en fait, mon cours gratuit était hébergé chez YouTube. ça veut dire que les gens qui arrivaient, qui suivaient mon cours gratuit, ils allaient voir la règle 1, France Authentique, c'est ma vidéo la plus vue, ils voyaient une vidéo YouTube. 3 millions de vues. Ça rapportait une vue, tu vois. Donc, ça, ça m'a aidé, je pense. Parce que je n'ai jamais eu, encore une fois, moi, je suis plus un consommateur de podcasts, donc j'ai toujours plus focalisé mes efforts sur mon podcast que sur les vidéos. Et c'est seulement à partir de 2016 que je me suis focalisé et que j'ai dit allez, il faut que je fasse, je suis allé jusqu'à 3 vidéos par semaine, maintenant je suis revenu à une, mais pendant les 4 premières années, je créais des vidéos comme ça à la volée, parfois une fois par mois. Je n'ai pas eu de stratégie YouTube, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à la question, mais le conseil que je donnerais à une personne qui démarre aujourd'hui, c'est fais en sorte d'être constant, justement, ne fais pas ce que moi j'ai fait, une vidéo par mois puis ensuite trois parts à semaine, sois constant, n'essaye pas forcément d'en faire tous les jours parce qu'aujourd'hui je ne pense pas que ce soit, ça a été pendant une époque récompensée par YouTube, je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais focalise-toi, quoi qu'il arrive, si tu pars sur deux vidéos par semaine, tu fais tes deux vidéos par semaine, de préférence toujours le même jour et c'est le seul conseil que je donnerais, apporte de la valeur, pour le reste il n'y a pas de conseil parce que j'ai essayé de faire des vidéos plus courtes, des vidéos plus longues mais ça, je pense que ça ne joue pas parce que quand je pose la question, je fais une vidéo courte, des gens me disent je suis trop court, je fais une vidéo longue, les gens me disent je suis trop long, donc pour le reste, il faut essayer de donner de la valeur et d'être régulier, c'est bateau comme conseil mais il n'y a rien d'autre qui me vient vraiment en tête pour avoir une chaîne solide. Très bien, je regarde ta chaîne en même temps et c'est vrai que c'est admirable mais en même temps j'ai envie de dire aux gens allez regarder donc Français Authentique, regarder, classer les vidéos mises en ligne par popularité et en même temps ta première vidéo il y a 7 ans qui a fait quand même 1,2 millions de vues, ce n'était pas non plus une très bonne qualité il y a 7 ans de toute façon c'était difficile donc il faut quand même se lancer et ne pas avoir peur. Exactement, c'est vrai que c'est bien que tu soulignes ça parce qu'on en a parlé dans ma philosophie lorsque j'ai créé Français Authentique moi mes premières vidéos donc tu ne les vois peut-être pas parce que je pense qu'elles sont noyées très très loin mais c'était carrément avec un petit appareil photo enfin ce n'était même pas un réflexe c'est un petit appareil photo je n'avais même pas de micro la toute première c'est ma femme qui la tient donc ce n'est pas stabilisé donc je n'en suis pas du tout fier mais je pense qu'au final je ne donnerais pas le conseil à quelqu'un d'aller acheter du matériel haut de gamme etc. pour commencer en fait tu démarres avec on est nombreux à avoir des smartphones moi si je commence aujourd'hui un smartphone j'investirais peut-être dans un micro cravate parce que le son est plus important que l'image je fais en sorte de me placer où il y a un peu de lumière et pour le reste c'est le contenu qui prime c'est génial alors justement tu parlais de si tu devais revenir en arrière ces 7 dernières années ou 7-8 années dernières années je ne parle même pas de résultat mais de quelle action tu as été le plus fier et quelle action tu regrettes ou tu aurais fait différemment alors on va commencer par ce qui me rend le plus fier c'est plus facile ce qui me rend le plus fier ça a été de faire un peu ce que tu as fait j'ai organisé il y a deux ans mon premier séminaire français authentique à Paris où j'ai rencontré des gens qui me suivaient donc il y avait 36 personnes 5 continents des gens qui sont venus du Brésil etc vraiment un truc super vraiment génial à Paris et ça c'est ce qui m'a rendu le plus fier parce que j'ai beau être quelqu'un qui adore internet qui adore communiquer je veux dire là toi tu es chez toi je suis chez moi on est séparé de 500 kilomètres on se parle comme si on était à côté j'adore ça mais il n'y a quand même rien de tel que de rencontrer les gens en vrai et avoir réuni en fait cette communauté des personnes qui maintenant se parlent qui sont devenus amis qui se rendent visite j'ai créé une communauté privée également où les gens parfois ils se font des skype ils passent leurs vacances les uns chez les autres ça c'est ma plus grande fierté c'est d'avoir été un peu une étincelle qui a fait en sorte que des gens qui n'avaient rien en commun une allemande une espagnole qui sont devenus des meilleurs amis du monde par le biais de Français Authentique ça c'est ce qui me rend le plus fier et la deuxième partie c'était ce qui qu'est-ce que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment pour accélérer ton business ou voilà est-ce que tout n'a pas été parfait donc qu'est-ce que tu regrettes le plus ou que tu aurais fait différemment alors en général je ne regrette pas c'est mon père qui m'a toujours appris à ne pas regretter parce qu'effectivement en 2018 je sais beaucoup de choses que je ne savais pas en 2011 mais bon c'est trop facile donc je n'ai aucun regret après si et j'ai malgré tout enfin ce n'est pas du tout de l'arrogance mais j'ai en fait tout s'est passé naturellement et toujours avec croissance donc je n'ai pas de choses où je me dis tiens ça je n'aurais pas dû le faire ou ça j'aurais dû le faire je pense que si j'avais quitté mon job un peu plus tôt j'aurais pu j'aurais peut-être je ne sais pas 500 000 abonnés sur Youtube aujourd'hui c'est possible je pense que j'aurais pu peut-être voilà évoluer un peu vite mais il n'y a pas de choix que je regrette vraiment parce que à partir du moment c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus à partir du moment où tu as en tête le bien de ton audience et ce n'est pas de la démagogie si tu penses à ton audience tu penses à lui apporter de la valeur le reste l'exécution et que tu exécutes que tu agis tout le temps le reste ce n'est pas grave parce que si par exemple tu te dis j'aurais dû faire plus de vidéos Youtube ce n'est pas ça qui a changé les choses parce que tu as fait des podcasts tu vois ce que je veux dire je pense que à partir du moment où il y a les fondamentaux le reste ça peut te faire gagner un tout petit peu de temps ça peut t'en faire perdre un tout petit peu mais ça ne joue pas beaucoup avoir apporté de la valeur être constant une fois que tu as ça le reste c'est voilà c'est secondaire j'ai envie de parler un peu d'ambition avec toi est-ce que quoi où est la limite est-ce que tu as un problème avec l'argent est-ce que un jour ton business va générer des millions d'euros de CA je te le souhaite et je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas vu comment tu travailles et comment ton business évolue quel est ton point de vue sur l'ambition qu'est-ce que tu vises quel est ton point de vue sur gagner plus d'argent alors j'ai absolument aucun problème là-dessus avec évidemment en gardant en tête tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure il est évident que si j'ai l'opportunité de gagner des millions en aidant les gens et en apportant de la valeur je le ferai avec grand plaisir donc là-dessus j'ai absolument aucune gêne je ne suis pas du tout mal à l'aise je ne me fixe aucune limite par contre je ne me fixe pas non plus d'objectif très haut parce que pour moi j'ai une vision j'ai des priorités et une de mes priorités absolues c'est d'être libre j'ai pendant tu vois pendant 10 ans j'ai travaillé dans l'industrie automobile où je devais être tous les jours au bureau où il fallait que je sois joignable si le client avait des problèmes etc ça je ne veux pas l'avoir donc si demain pour gagner des millions via France Authentique je devais avoir une équipe de 30 personnes être tout enjoignable ben non ça ne m'intéresserait pas je veux continuer d'être libre je veux décider moi-même chaque semaine sur quoi je vais travailler et je veux voilà toujours avoir les mains libres ne dépendre de personne avoir cette liberté donc à partir du moment où tu te fixes ce genre de de principes et de règles évidemment ça va t'apporter un plafond donc c'est pour ça est-ce que le plafond il est où je suis actuellement est-ce qu'il est un tout petit peu plus haut ça ça ne me stresse pas plus que ça c'est génial et donc aujourd'hui que tu es satisfais de ta vie entre 0 et 10 au niveau liberté 10 et tu te sens totalement libre 0 tu ne te sens pas libre et sans fausse modestie si tu penses que tu es à 10 dis-le nous je pense que je ne suis pas loin de 10 ouais on peut toujours faire mieux donc je vais me placer à 9 parce que sinon voilà ça voudrait dire que je suis déjà arrivé mais en fait j'ai tout bâti j'ai tout bâti pour en être là on en a déjà parlé j'avais créé un deuxième blog à l'époque parce que je m'intéresse énormément au développement personnel et je pensais pouvoir faire quelque chose dans le monde du développement personnel en France et voilà au bout d'un an bon ça prenait bien mais j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps et je n'étais pas assez focalisé donc je me focalise cette liberté à laquelle j'aspire en fait elle m'impose de me focaliser à fond sur une seule chose elle m'impose de refuser de faire plein de choses je me déplace à très peu d'événements j'ai fait j'étais deux fois à tes conférences j'ai beaucoup apprécié Yette mais tu vois je n'ai pas tendance à beaucoup beaucoup à me déplacer je l'ai fait chez toi parce que c'était aussi c'était pas une échelle une grande échelle je savais que j'allais rencontrer des gens sympas enfin le concept me plaisait mais voilà je fais des choix pour maintenir ça donc je sais que ça me coûte je sais que ça me coûte en développement mais au moins voilà je suis je suis à l'aise avec moi-même donc ouais on va dire neuf ok dans quelle mesure ton passé ou j'ai presque envie de dire ton ADN d'ingénieur fait que tu es un bon entrepreneur parce que j'ai quand même l'impression que bim bam boum structure système tout est super carré chez toi raconte-nous un peu on a envie de connaître tes qualités pas pour te vanter parce que c'est pas du tout ce que tu fais et t'es pas comme ça mais donne-nous vraiment tes conseils qu'est-ce qui fait que toi tu as réussi et que d'autres personnes qui ont les mêmes envies les mêmes compétences que toi mais qui n'arrivent pas à les mobiliser tu sais c'est comme un gâteau où voilà on n'arrive pas à le former qu'est-ce qui fait que toi t'arrives à tout former pour que la machine elle tourne que la pièce elle tourne bon bah c'est pas toujours facile d'avoir ce recul parce qu'on est quand on parle de soi on est toujours un peu voilà on n'est pas toujours objectif mais je pense effectivement que je sais pas si c'est mon passé d'ingénieur je suis même pas sûr parce que j'ai pas mal d'amis ingénieurs qui ont pas cette pensée en système mais moi c'est une chose qui m'a toujours passionné la pensée en système je suis assez rapidement passé chef de projet dans mon ancien job et c'était j'adorais ça en fait système c'est très clair tu as une liste d'étapes tu suis les étapes même si les étapes sont complexes même si tu as des boucles s'il se passe ça alors je fais ça mais s'il se passe ça je fais autre chose système ça peut être complexe enfin la majorité des systèmes sont complexes il n'y a qu'à regarder le corps humain mais en tout cas ça m'a toujours passionné et je pense effectivement que ça m'aide en tant qu'entrepreneur notamment pour me fixer des barrières et des limites parce qu'effectivement quand tu es maître de ton temps c'est très facile de tomber un petit peu dans le piège de se dire si je ne travaille pas cet après-midi ce n'est pas bien grave et c'est vrai ton chiffre d'affaires ne va pas bouger si tu ne travailles pas l'après-midi par contre si tu as une machine en place que tu as mise en place alors moi je l'ai fait par passion je planifie tous les vendredis exactement ce que je vais faire la semaine j'ai un tableau chaque vendredi c'est clair et net toutes les étapes que je vais faire que je vais suivre la semaine qui suit donc à partir du moment où tu as ce système tu ne peux pas vraiment tu ne peux pas sortir du chemin en fait parce que tu suis tout simplement une liste d'étapes tu as quand même une grande discipline que tout le monde n'a pas mais que tout le monde peut aspirer à avoir et à progresser là-dedans oui peut-être c'est ce qu'on me dit moi je ne sais pas parce que ça me paraît je ne dirais pas facile mais je veux dire si toi demain tu es embauché quelque part et que tu dois te rendre à 8h à ton boulot et finir à 17h tu vas te l'imposer cette discipline forcément donc te l'imposer via un système moi mon chef c'est mon tableau là-bas enfin mon chef c'est le Johan du vendredi qui dit toi Johan la semaine prochaine tu feras ça et je dirais plus qu'au-delà c'est pas forcément que j'ai plus de volonté c'est que j'ai bâti l'habitude et je pense que c'est ça alors je suis aussi un grand fan de ça des habitudes je me lève avant bien avant ma famille une heure et demie avant ma famille tous les matins pour suivre une routine matinale etc mais je pense que d'avoir bâti cette habitude de tout planifier et puis d'arriver le matin sans me poser de questions et d'exécuter c'est peut-être la clé en fait c'est ce que je recommanderais à des gens parce que le premier mois les deux premiers mois ça va être dur mais après ça va être automatique waouh Johan bon je crois qu'on pourrait rester encore une heure dessus mais on va s'arrêter là en tout cas merci beaucoup Johan pour ton temps si vous voulez en savoir plus sur Johan il parle pas de business sur sa chaîne mais si jamais vous n'êtes pas français et c'est pas votre langue maternelle allez absolument sur francaisauthentique.com ou appelle à l'action vous avez forcément dans votre entourage au moins une personne qui parle pas super bien français parce que voilà elle est pas française envoyez le lien moi je l'ai déjà fait vous prenez un sms vous envoyez le lien c'est tout la personne vous remerciera c'est sympa si vous avez trouvé un intérêt à cette interview et j'en suis sûr que c'est le cas faites la promotion de français authentique et on pourra dire que quand tu atteindras le demi million d'abonnés sur ta chaîne YouTube ce sera un peu grâce à cette interview et ben voilà un dernier message à communiquer aux entrepreneurs à ceux qui veulent se lancer qu'est-ce que tu leur dirais on terminera sur ça sur ça ben je souhaite bon courage à tout le monde moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs et pour justement les gens qui veulent apporter de la valeur qui veulent créer et qui ne sont pas là uniquement pour l'argent même si encore une fois je m'en cache pas ça reste une des motivations et quelque chose d'important donc bon courage à tous et puis surtout il faut agir en fait il n'y a pas de peur à avoir il n'y a pas de honte à avoir on a parlé de mes premières vidéos je pense que si on regarde les premières vidéos de LinkedIn ça peut aussi aujourd'hui quand on voit la qualité de tes vidéos etc ça peut aussi nous faire sourire donc on a tous démarré même les meilleurs les plus grands ont tous démarré de zéro donc il ne faut pas avoir peur et il faut être régulier dans le travail et chercher le bien de l'audience et puis voilà si vous faites ça il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas merci Johan françaisauthentique sur le podcast sur YouTube merci Johan et à la prochaine merci à plus salut à tout le monde ciao